Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La Victoire d'aujourd'hui 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 Si je te dis pas Tu vas essayer de te dire Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Est-ce que quelqu'un lui a blessé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors juste dis-le Parle Dis ben voilà en ce moment Je vis une saison Un peu plus compliquée Ça libère Ça va me faire du bien Je vais juste rester un peu assise Et puis Tout le monde va te comprendre là Mais si tu dis pas Si t'es juste là On dirait juste T'as une tête fâchée On se comprend pas Mais toi ça n'a rien à voir, t'es pas fâchée C'est juste que t'avais besoin de cette pause Mais explique-le, mets les mots dessus Comme ça tu enlèves tout scénario Tu enlèves toute interprétation Et c'est juste Ce que tu as dit, voici l'information Et pas de problème tu vois Et oui en effet ce que t'as dit, les saisons C'est vrai, il y a plein de saisons dans la vie Et on croit souvent qu'en fait on doit servir Tout le temps, à chaque instant de notre vie Peu importe les saisons Non franchement il faut discerner les saisons Il y a un temps où on doit recevoir Il y a un temps où on doit recevoir même les instructions de Dieu Le temps où on reçoit les instructions on peut aussi se mettre à part Par exemple Jésus dans le désert Il est à part, il jeûne Et juste après il rentre dans son appel Vraiment pleinement Donc moi je crois qu'il y a des moments comme ça aussi Nous avant d'implanter l'église de la chapelle Ce qu'on a fait, c'est qu'on est partis Pendant plusieurs mois, en plus ça c'était loin C'était à Paris, on faisait Monts Paris Tous les dimanches pour aller à l'église Il-Sang Parce qu'on s'est dit Ils ont fait mieux que nous Ils sont forts Donc on s'est dit Je ne vais pas réinventer la roue Dans cette saison Je n'ai pas besoin de servir Je n'ai pas besoin de courir partout Pour implanter une église Avant d'implanter Avant d'être la personne qui fait le son Parce que quand tu implantes tu fais tout Avant d'être cette personne-là J'ai besoin de comprendre J'ai besoin de me ressourcer J'ai besoin d'aller dans une église Et juste m'asseoir J'avais les yeux grands ouverts Pour comprendre comment il faisait Mais je recevais beaucoup J'ai été vraiment bénie D'ailleurs à tous les détracteurs de Il-Sang Franchement j'ai été tellement bénie à Il-Sang Parce qu'on pourrait croire Que des fois c'est peut-être en superficie En fait il y a plein de critiques Moi je suis l'exemple vivant Que peu importe Tu sais que j'aime le Saint-Esprit J'aime marcher avec lui Mais j'ai été hyper bénie à Il-Sang J'ai appris énormément Ça m'a ressourcée Et pourtant je suis pasteur Tu vois Donc même les pasteurs Faut des pauses aussi Même les pasteurs ont besoin De se ressourcer De arrêter Et sachez que je suis Dieu C'est ça aussi S'arrêter Et dire Contempler la grandeur de Dieu Dire ok Seigneur Ok je vais me ressourcer Tu vois C'est ça Puisqu'en fait ce qu'on veut faire ici Je pense que c'est des clés qu'on donne Avec l'émission de hier aussi Par rapport au On parlait des défis C'est pour essayer De casser Des fois le cycle Qu'on peut avoir en tant que chrétien Exact D'attendre jusqu'au dernier moment Franchement Qu'on n'en peut plus Franchement Là ce qui se passe C'est que soit on quitte l'église Donc on veut chercher d'autres places Parce qu'on se dit Ou alors on quitte la foi Donc c'est des choses qu'on ne veut pas faire On ne veut pas ce cycle là Exact Ah ben là j'accumule tout Pourquoi on doit arriver jusque là Ça devient tellement trop Qu'en fait Ben l'ennemi en profite Ça devient tellement trop Que tu te dis Ben là finalement je laisse l'éponge Et on veut vraiment briser ça C'est super important D'avoir un équilibre Même dans le service C'est important Comme on l'a dit Je vais le redire encore Effectivement les saisons C'est important De discerner la saison Dans laquelle on est Et puis ça permet de revenir Je pense que ton exemple À Il Sang Ça t'a sûrement permis de revenir plus forte Encore dans ton ministère Vraiment C'est ça que ça permet la pause C'est simplement Tu fais une pause pour encore mieux sauter Pour encore aller plus loin Donc c'est ça C'est super super important Puis quelque chose que je voulais dire aussi C'est que dans le service Ce qu'il faut vraiment être attentif quand même C'est à essayer de ne pas tomber dans un abus Parce que malheureusement C'est vrai qu'on va parler des vraies affaires On va parler des vraies affaires Parce qu'il peut y avoir quand même des abus Il peut y avoir des abus Quand je dis abus C'est par rapport à l'abus spirituel Mais dans le sens de ton temps De ton service De ton cœur Oui C'est un abus spirituel même C'est ça Tu peux être une personne Que t'as tellement un cœur de servir Tu dis toujours oui Tu dis tout le temps oui Et puis c'est ton cœur Tu veux faire plaisir à Dieu Tu veux faire plaisir aux gens Tu veux Tu veux T'as un cœur Et il y a malheureusement des personnes C'est vraiment Je dis encore malheureusement Parce que c'est dommage Que ça existe Et ça existe Qui utilisent ça Cette vulnérabilité là Que quelqu'un peut avoir Ce cœur Ce cœur de serviteur Pour les mauvaises intentions Finalement tu sers Mais il n'y a plus d'heures en fait Non Tu sers il n'y a plus d'heures Non Il n'y a pas de respect C'est tout le temps oui C'est tout le temps oui Il n'y a pas de respect Non Tu n'as pas de vie privée en fait Tout le temps Tout le temps Et c'est super important Quand je dis être attentif à ça Il faut voir un peu Qu'est-ce que les gens autour de nous disent Si on commence à te dire Oh ben je ne sais pas Ornella On ne te voit plus Tu ne réponds plus au téléphone Tu es tout le temps à l'église Tu es tout le temps en train de servir On ne te voit plus du tout Tu ne viens plus avec nous Pas les mauvaises fréquentations Mais vraiment des amis Il y a des amis qui t'aiment Là ta famille Là qui te connaissent Ils commencent à te dire C'est ça Tu ne réponds plus à tes messages Tu es tout le temps à l'église Mais qu'est-ce qui se passe Puis s'il y a plusieurs personnes De ton entourage Qui commencent à te dire ça Il y a peut-être des choses qui se passent Mais peut-être qu'il y a un déséquilibre Quelque part Et il faut Il faut essayer de le rééquilibrer Avant que ce soit trop tard Que ça devienne trop en fait C'est vrai C'est super important Moi j'ai un exemple Malheureusement L'église où Puis tu sais L'église où en tout cas J'ai grandi quand j'étais très jeune Malheureusement C'était limite sectaire C'était vraiment catastrophique La preuve c'est que ça a fermé aujourd'hui Tout le monde est dispatché partout Tout le monde a eu plein de blessures Malheureusement C'est tellement dommage Il y avait des personnes Qui habitaient dans le lieu En fait Comme dans l'église Et il n'y avait plus de vie En fait C'était que ça C'était que ça Puis c'était vraiment Un niveau Très très malheureux Parce que En fait il fallait même demander Au pasteur pour aller au cinéma Moi je me rappelle que En grandissant On me disait qu'aller au cinéma C'était un péché C'était un péché Si tu voulais sortir quelque part Il fallait que tu demandes au pasteur Pour avoir une protection spirituelle Donc il y avait tout un cadre Vraiment D'abus De toxicité Aussi là-dedans Et c'est tellement dommage C'était tellement un déséquilibre aussi Je suis tellement Tellement contente Que moi ça n'a pas affecté Ma relation avec Dieu Ça ne m'a pas empêché De aller à l'église Ça ne m'a pas empêché Quand j'ai donné ma vie au Seigneur De chercher une bonne église Pour moi Et de rester fidèle là-dedans Malheureusement Il y a d'autres personnes Juste pour faire un petit peu Une autre parenthèse Il peut y avoir Effectivement des temps Tu dis J'ai un cœur de servir Je dis oui Ça ne me dérange pas Puis c'est bon Ça peut être un certain équilibre Si c'est pour un certain temps Oui Mais si ça fait quand même Ça dure dans le temps Puis il y a vraiment Quand on parle d'aucun équilibre C'est aucun T'as plus de vie là C'est pas une saison C'est pas par exemple On prépare une conférence Puis j'ai peut-être un peu Trop servi dans la conférence Puis c'est pas ça Un abus spirituel C'est vraiment quand c'est C'est trop C'est tout C'est à n'importe quelle heure Tu manges ça Tu dors ça C'est que ça en fait Et c'est tellement malheureux Puis on ne veut pas Que ça arrive En fait tu sais que Je crois que les personnes Quand elles vivent ça Elles n'arrivent pas À prendre du recul Parce qu'elles ont l'impression Que c'est ce que Jésus veut Parce qu'elles se disent Je suis morte à moi-même Et si je suis vraiment morte À moi-même Alors il n'y a plus d'heure Alors toute ma vie C'est pour Jésus Et en fait oui D'un côté tu as raison Que ton cœur est bon En tout cas la motivation Elle est bonne Tu veux servir Dieu Et tout ça Mais Dieu nous veut Épanouir Dieu veut qu'on prospère À tous égards Qu'on prospère L'état de notre âme Dieu veut qu'on soit En bonne santé Et donc En fait Les gens pensent Parce que je suis chrétien Et comme c'est Christ Qui vit en moi C'est comme si Jésus Avait anéanti Mon identité J'existe plus du tout En fait C'est pas ça que ça veut dire Quand on dit Ce n'est plus moi Christ C'est Christ qui vit en moi On dit en fait Qu'on laisse vraiment Jésus Prendre la place Et en fait en vrai Jésus il a déjà pris notre place À la croix Et donc ce qui se passe C'est que quand il y aura Le jugement En fait c'est entre guillemets C'est Jésus que Dieu va avoir C'est Jésus C'est le sang de Jésus C'est ça que ça veut dire Est-ce que quand Jésus Vient dans ta vie Il va pour autant Annuler ta personnalité Annuler ton cœur Annuler tes rêves Annuler ce que lui-même A déposé en toi Non Pas du tout Et donc Ça veut pas dire Que maintenant Tu n'existes plus Et que tu n'as plus D'aspiration Qui vienne de Dieu Tu vois Bah si tu en as en fait Et tu dois Et tu dois rentrer dedans Et ça peut pas être ton appel D'être La serpillère de quelqu'un Ça n'existe pas Ça n'a jamais été le cas Vous pouvez lire La Bible Montée et descendre Paul Quand il a rencontré Jésus Sur le chemin de Damas C'est pas comme si Jésus a dit Eh bien toi Tu n'existes plus Oui Jésus prend Toute la place Mais en fait Il sublime Qui il a créé Parce qu'il nous a créés Il t'a créé tel que tu es Il voulait que tu sois Exactement comme ça Tu vois Donc Il va sublimer ensuite Ta personnalité Ton caractère Qui tu es Et Paul ensuite Lui avec son aptitude Parce que Paul Quand il devient chrétien Est-ce qu'on gomme Le fait qu'il parlait plein de langues Non C'est génial Ça fait partie de son appel Parce qu'il doit aller préjuger aux païens Tu vois ce que je veux dire Donc est-ce que Jésus va dire Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vient en toi Donc du coup Toi tu n'existes plus Toi tu es là Non Ce que tu es Va être sublimé en moi Et va être utile à mon royaume Donc c'est ça Donc faites attention Je sais que vos cœurs sont bons Je sais que vous voulez servir Je sais que les gens À la base C'est juste Ils sont désintéressés Donc ils disent oui Parce qu'ils disent C'est normal Vraiment je crête durement mon corps Toutes ces choses là Je comprends Mais en fait Dieu ne veut pas Qu'on soit malheureux Dieu ne veut pas Qu'on soit malheureux Et on est ses enfants Il veut qu'on soit heureux Il veut qu'on soit épanoui Il veut que le ministre soit La Bible dit Échangez votre jug avec le mien Parce que le mien Il est doux et léger Ça veut dire que Nous on va prendre un fardeau C'est sûr Mais il sera comment ? Il sera doux et léger Si c'est pas doux et léger Pose-toi des bonnes questions Tu vois Et puis il y a un équilibre Par exemple Comme là je donne mon contexte Moi je suis mariée Là j'ai un enfant L'équilibre En fait je me dis Si Dieu m'a donné une famille Si Dieu m'a donné un mari Il faut que j'en prenne soin Mais c'est sûr Oui je sers à l'église De tout mon cœur C'est mon désir C'est mon cœur Mais je dois prendre soin aussi De ce que Dieu m'a donné C'est ça l'équilibre C'est-à-dire que Autant prendre soin de ma famille C'est un service en fait C'est aussi une forme de service Donc je dois avoir un équilibre Entre mon temps Dans ma communauté Mon temps dans mon église Et ce que Dieu m'a donné En fait mon église Ma famille par exemple Mes enfants Mon mari Ma femme C'est super important C'est très important D'avoir un équilibre Puis c'est ça Si on revient un peu Dans un cadre d'abus spirituels C'est vrai que ça peut être Très difficile Moi dans le contexte Dans l'exemple que j'ai donné Ça peut être très difficile De s'en sortir Quand c'est trop ancré Oui Puis parce qu'on dit en parler Mais c'est vrai que Quand tu essaies d'en parler Avec des personnes Qui sont aussi là-dedans Personne voit que c'est un abus Non Quand tu es dedans Personne ne peut te dire Bah oui on vit un abus Et les gens extérieurs T'as l'impression juste Qu'eux ils ne comprennent rien Tu dis vous ne comprenez pas Notre nous C'est notre église C'est la vraie église En fait c'est tellement bien Qui crée comme ça Un climat d'abus Ils savent trop bien s'y prendre C'est vrai En fait ils savent tellement bien S'y prendre Que c'est les autres Qui ne sont pas bons Ici c'est bon Ici c'est le ciel Ici c'est le ciel Ici c'est le jardin d'Éden C'est les autres Qui ne sont pas bons Non t'es comme dans Un espèce de toxicité Mais il faut essayer S'il n'y a pas une personne En tout cas Essaye d'en parler à quelqu'un Autour de toi Qui est dans l'église Si tu vois Quelqu'un est ouvert Parce que des fois Ça peut être juste une personne Qui crée de l'abus Puis pas tout le monde Il faut essayer d'en parler A quelqu'un d'autre D'extérieur Quelqu'un d'extérieur Quelqu'un qui peut essayer De te sortir de là Parce qu'on ne veut pas Que les gens restent là-dedans Un équilibre C'est super important Il faut être équilibré Dans ce genre d'église Moi aussi j'ai connu Malheureusement Je n'étais pas moi-même Mais j'étais vraiment Témoin extérieur Et donc j'étais la personne Que quand je donnais mes conseils Et pourtant j'étais jeune Mais je voyais que ça n'allait pas Et quand j'ai donné C'était genre Emma tu ne comprends rien Nous on est la bonne église Vous vous n'êtes pas Vous ne vous laissez pas Votre pasteur choisir Votre époux pour vous 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 mettez tel truc Vous étiez là Tu dis ah ouais d'accord Parce qu'en fait Dans ce genre d'église Ce que je voyais C'était le pasteur Qui devait t'imposer Ton futur conjoint Donc c'était vraiment intense là C'était vraiment intense Et donc franchement Maintenant le recul Comme tu dis Ce genre d'église Elle ferme Les fruits sont là aussi Il ne faut pas croire Mais les fruits font qu'aussi Moi ces personnes Que j'ai vues Qu'on a mariées de force Sont divorcées aujourd'hui C'est hyper triste Tu vois Donc je veux bien entendre ça Voilà Donc essayez de voir Un peu les symptômes Il y a des choses Vous allez sentir au fond Franchement essayez De vous remettre en question Essayez de remettre en question Ce qu'on vous C'est pas de la rébellion Parce que ça aussi Je connais On en connait tous ces mots là C'est pas soupçonner le mal Oui c'est ça Soupçonner le mal Oh t'es un rebelle Parce que moi Quand je donnais des conseils A ces personnages Je disais les gars Je trouve que ça Ça ressemble vraiment A de l'abus là Ah mais non Emma Si toi t'es une rebelle Etc Ok mais non en fait Parce que Encore une fois Il y a des symptômes Est-ce que la Bible Est-ce que Parle-moi d'une personne Un apôtre Quelqu'un qui a vécu Ce que toi t'es en train de vivre Il y en a pas en fait Il y en a pas Tu vois Donc Je sais pas Il y a tellement de versets Pour dire qu'on est libre en Jésus Que je comprends pas Pourquoi on accepte encore De se mettre sous des joues Comme ça Et donc ça Vraiment remettre en question Encore une fois Nous on questionne pas vos cœurs Parce que je sais Que ça part d'un cœur sincère Ça part d'un cœur qui veut servir Ça part d'un cœur qui est dévoué Qui veut bien être là Pour le pasteur H24 Mais faut être capable de dire Non ça crée aussi Des équilibres familiaux J'ai des couples Qu'on a vus nous Après Qu'on a ramassé les pots cassés Qu'on a eu dans notre église Des jeunes couples Qui étaient sur le point De divorcer Parce qu'en fait L'époux disait Mais en fait Tu parles plus au pasteur Qu'à moi Ton téléphone Jusqu'à 23h minuit C'est le pasteur en fait Il y a un souci là Il y a des demandes Là c'est à toute heure Plutôt que de passer du temps Avec moi à ton époux Bah tu vas aller T'es là-bas à l'église Et du coup C'est quand que nous on bâtit Donc l'équilibre C'est ça aussi C'est dire Je viens d'avoir un enfant Mais mon enfant Je veux pas craindre Je veux qu'il me reproche Mais en fait Maman était où en fait Et j'en connais Des enfants de pasteurs Qui aujourd'hui Ne sont plus chrétiens Parce qu'en fait On les a trimballés Dans tous les horaires Dans tous les trucs Ou alors pire On les a laissés Et on est partis servir Et toi tu te dis Bah si c'est ça Mon père il est là Pour tout le monde Sauf pour moi Donc c'est plein C'est toutes ces choses là Qu'il faut faire Vraiment Vraiment attention Je vais juste rebondir Sur ce que tu as dit C'est tellement important Il faut qu'on y revienne La sanctification Parce qu'en fait On se cache Il faut vraiment Définir ce mot là Parce qu'on se cache Derrière la sanctification Pour créer de l'abus En fait C'est ça Parce que du coup On se dit Il faut sanctifier Il faut Comme un peu cette image Là tu t'auto-flagelle Là pour le Seigneur Il faut que tu souffres Pour Dieu Tu sais quand Paul dit Je suis esclave du Christ Puis on a ce côté là Qu'on se dit Bah si je fais ça Si je me sacrifie Que je donne de ma personne Que je suis à mille heures Juste sur ça Juste sur le service Bah je suis un bon chrétien C'est pas forcément ça Je pense Parce que c'est vraiment Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas ça Mais non c'est pas ça Parce qu'au départ C'était une bonne idée Parce que c'était ton cœur Qui était bon Mais d'un autre côté Au final T'es malheureux Et en fait Tu manques la cible Péché c'est pas que C'est pas que faire C'est pas que commettre Un mauvais acte C'est aussi manquer la cible Il y a personne Qui est né pour faire ça Il y a personne qui est né Pour être l'esclave de quelqu'un On est esclave du Christ C'est vrai Mais c'est pas Christ ne demande pas Qu'on fasse ce genre de choses Il n'est même pas Dans ce genre d'histoire Parce qu'en fait Qui est glorifié ? Qui est glorifié dans cette histoire ? L'humain est glorifié La personne L'espèce de Souvent c'est souvent Des espèces de gourous Comme ça Ils sont eux glorifiés On voit plus eux C'est toujours leur tête C'est jamais Jésus C'est toujours eux Donc Jésus n'est pas glorifié Jésus n'est pas dans cette histoire Tu vois Donc non Clairement L'équilibre c'est aussi C'est ça C'est identifié Que là on est en train d'utiliser Des principes bibliques Comme la sanctification Pour en fait détourner les gens C'est ça On détourne le sens De la sanctification Clairement La sanctification c'est être Au coeur de Dieu C'est être au coeur de sa présence C'est le temps que tu vas passer Dans ta chambre Juste toi et Dieu Mettre une louange Et juste toi et Dieu Et te mettre à part La sanctification c'est Cette mise à part T'es mise à part pour Dieu Ton coeur Tu l'as dit au tout départ C'est le premier verset que t'as cité C'est protège C'est ça protège ton coeur Parce que tout autre Garde ton coeur Protège ton coeur Parce que de lui Viennent les sources de la vie C'est vrai Donc moi je dois protéger mon coeur Plus que toute autre chose Alors je peux pas l'exposer A toutes les personnes Qui vont vouloir l'utiliser Le maltraiter Croire que mon coeur On peut jouer avec Mon coeur a beaucoup de valeur On est vraiment On a énormément de valeur en Jésus Jésus n'a pas annulé Qui nous sommes Jésus nous aime Tu vois On est réellement Qu'au héritier du Christ On est quelqu'un là Tu vois On peut pas laisser les gens Parce qu'on veut être soumis La soumission aussi Ça c'est le truc Et ça on oublie toujours Soumettez-vous les uns aux autres Tu vois On aime bien dire Soumettez-vous aux autorités Mais on oublie le passage Qui dit Soumettez-vous les uns aux autres Tu vois Parce que la soumission C'est réellement C'est Je t'élève Tu m'élèves On s'élève ensemble Je te porte Tu me portes On est ensemble Tu vois T'as besoin de moi Je suis là Mais c'est pas parce que je sais Que tu seras là la prochaine fois C'est parce que C'est comme ça On est ensemble Donc ouais Faut vraiment faire attention à ça Les équilibres familiales L'équilibre professionnel aussi Mon Dieu J'ai entendu des histoires De personnes qui se font renvoyer Parce qu'en fait Tellement ils ont passé Toute la journée à l'église Que finalement Mais c'est pas qu'ils dorment au travail Ils sont pas performants Je le dis Ils sont pas performants au travail Et donc tu vois Des personnes qui En fait Il faut être un montémoin La Bible dit Soyez la lumière du monde A quel moment Tu es la lumière du monde Si toi dans ton travail En fait T'es le moins performant T'es celui qui arrive toujours en retard Mais Et c'est même pas parce que tu veux C'est parce qu'en fait T'es tellement occupé Dans tes histoires d'église Que finalement Ça te met en porte-à-faux Sur les autres programmes Et c'est important vraiment D'être à mon témoignage Comment ton patron Voudra de ton Jésus ? Moi c'est souvent Ce que je me disais Quand je travaillais Dans le séculier Quand je t'ai cliné Je me disais Comment mes patients Voudront de mon Jésus ? Si moi je ne leur présente pas Jésus Je vais leur présenter Le vrai Jésus là Le Jésus qui aime Le Jésus qui est bon Le Jésus qui donne envie Vraiment d'être à marcher avec lui Et pas un Jésus Qui je ne sais pas moi Qui nous rend complètement Déséquilibrés Complètement Et même dans nos propos L'équilibre c'est aussi ça Dans le service C'est même dans nos propos C'est En fait les gens ne comprennent pas Notre langage churchy Ils ne comprennent pas nos termes là On est là toujours On va évangéliser les gens On est vraiment dans du langage Hyper churchy Ces sectaires Ils ne comprennent même pas Ce qu'on dise Le nombre de mes patients Un jour J'ai une petite anecdote Juste regarder l'heure Pour voir Oh mon dieu J'ose pas regarder l'heure Oh what On a presque fini J'allais vite J'invite une mes patientes A l'église Et tout le culte Elle ne comprend pas Parce qu'en fait On a commencé par une chanson Qui est très belle Qui est magnifique Qui dit Emmanuel 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 Ça chante Emmanuel Et donc à la fin Elle vient me voir Elle me dit Oh t'aimes trop dans ton église Ils chantent des chansons pour toi En fait les croyants Ne savent pas que Jésus C'est Emmanuel Tu vois ça sent le bête En fait c'est ça le truc C'est qu'elle s'est dit Bah on a chanté une chanson pour elle Pour moi Je m'appelle Emma C'est l'anniversaire Mais en fait c'est ça L'équilibre c'est ça aussi C'est en fait Aussi pour pouvoir aller vers les gens Pour pouvoir aller vers le monde Nous en tant que serviteurs On doit être attentif Tu vois A nos propos A la façon dont on présente l'évangile Parce que sinon on passe vite Pour des espèces De fous illuminés La meilleure façon de présenter Jésus C'est présenter son amour C'est d'être D'être l'amour Tu vois Donc c'est tout un sujet Bah oui c'est tout un sujet Puis juste pour terminer un petit peu Bah c'est ça l'équilibre En fait c'est ça qui nous permet De rester dans le long terme Dans le service Si on veut tenir dans le service Être heureux Épanoui Comme on a parlé cette semaine C'est l'équilibre en fait La clé Être équilibré Nous permet de tenir dans le long terme D'être heureux Dire non parfois C'est à dire non parfois Il n'y a pas de mal à dire non C'est juste que ce soit bien dit Mais on peut dire non Donc c'est super important l'équilibre C'est la clé dans le service Ouais C'est déjà fini Oui C'est passé vite Est-ce que tu vas revenir me voir Bah oui Avec grand plaisir C'est vrai Merci d'avoir été là Vraiment on a été bénis C'est ta présence Ton sourire tout Vraiment Et puis c'était très riche aussi Et merci beaucoup Et on est déjà arrivé à la fin On se donne rendez-vous La semaine prochaine Avec des nouveaux invités Pasteur Lifa fera son comeback Je vous le promets Envoyez-moi un mail Dites je veux Pasteur Lifa On veut son comeback Il va revenir Mais voilà d'ici là Rappelez-vous de ceci C'est qu'en Jésus-Christ Nous sommes tous Richement bénis Vous êtes bénis Par les messages révolutionnaires De l'église de la victoire Prenez part à cette oeuvre Qui transforme des milliers De foyers En visitant dès aujourd'hui Semez.ca Devenez un partenaire mensuel Ou un bâtisseur Ou paramétrez vos dons De façon automatique En toute discrétion Et sécurité 100% de ce que vous semez Sert à annoncer l'évangile Merci de croire avec nous Semez.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada